Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une réaction de clivage oxydant des alcènes, qui est la réaction d'ozone-olise. Si je mets un alcène dans une première étape en présence d'ozone, donc l'ozone c'est un composé O3, avec 3 atomes d'oxygène, dans une première étape, puis ensuite dans une deuxième étape, que je le fais réagir avec le diméthylsulfure, je vais obtenir les deux composés suivants, donc des adéhydes ou des cétones, en fonction des substitutions qu'on avait sur l'alcène initial de départ. Alors pour cette deuxième étape ici, il y a d'autres réactifs qui sont possibles à utiliser, donc je t'invite à faire particulièrement attention à ce que ton professeur utilise, pour proposer toi après dans tes exercices, le bon réactif par rapport à ce que tu auras dû apprendre. En tout cas, ici on va s'intéresser à une deuxième étape avec l'intervention du DMS, ce qui va nous permettre d'obtenir un mélange d'aldéhyde et de cétones. Alors dans un premier temps, on va présenter un petit peu la molécule d'ozone que j'ai dessinée ici, donc c'est un enchaînement de trois atomes d'oxygène, avec une double liaison entre deux atomes d'oxygène ici, et une liaison simple entre les deux autres. Un oxygène porte une charge négative à un des oxygènes de l'extrémité, et l'oxygène central porte une charge positive. Évidemment, tu vois tout de suite que je peux écrire une structure de résonance pour ce composé, avec le mouvement d'électrons suivant, donc avec des électrons doublés non liants de l'oxygène qui portent la charge négative, qui peuvent avoir ce mouvement ici, et en parallèle, on va envoyer les électrons pi de la double liaison oxygène-oxygène sur l'oxygène situé tout à gauche. Dans ce cas, j'obtiens la structure de résonance suivante. J'ai toujours mon atome central, qui est cette fois lié à gauche à un atome d'oxygène par une liaison simple. Cet atome d'oxygène a trois doublés non liants et porte une charge négative. Et maintenant, on a une double liaison avec l'oxygène de droite, et l'oxygène central porte toujours une charge positive. L'écriture de ces deux structures de résonance nous permet de voir qu'en réalité, les deux atomes d'oxygène aux extrémités sont complètement équivalents, puisque la réalité de la molécule d'ozone, la densité électronique de la molécule d'ozone, c'est un hybride entre ces deux structures de résonance, qui sont complètement équivalentes. C'est comme si on avait une demi-charge négative sur chacun des atomes d'oxygène aux extrémités. Mais pour écrire le mécanisme, il faut que je choisisse une de ces structures de résonance. Donc on va partir de celle de droite, par exemple, que je vais redessiner ici. Donc voici notre molécule d'ozone. Donc garde toujours bien en tête que cette formule topologique, elle ne représente pas la réalité de la densité électronique de la molécule d'ozone. En réalité, c'est un hybride de résonance entre ces deux-là. Mais que pour écrire les mécanismes, on est bien obligé de passer par la formule topologique. Donc voilà notre molécule d'ozone, qui va venir réagir avec notre alcène que je dessine en dessous ici. Eh bien, on va avoir un mécanisme avec une réaction concertée, qui va faire intervenir les mouvements de six électrons. Avec, dans un premier temps, je vais mettre les électrons ici, doublés non liant de cet atome d'oxygène à l'extrémité ici, qui va venir créer une liaison covalente avec ce premier atome de carbone, de la double liaison carbone-carbone. En parallèle, les électrons pi de la double liaison carbone-carbone vont venir réagir avec l'autre oxygène de l'extrémité ici. Et on va envoyer les électrons pi de cette double liaison oxygène-oxygène sur l'atome d'oxygène central. Qu'est-ce que je veux obtenir suite à cette réaction concertée ? Je te rappelle que le fait que la réaction soit concertée, ça signifie que tous ces mouvements ici se font exactement en même temps. Tout ça se passe complètement en même temps. Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme produit ? Au niveau de mon alcène, j'ai toujours mes deux atomes de carbone, qui sont cette fois-ci reliés par une liaison simple. Ils ont toujours leur substituant ici. Cet atome de carbone à gauche, il est maintenant lié à un atome d'oxygène par le biais des électrons qui étaient les électrons du double anoniant ici en violet qui forment maintenant une liaison covalente entre l'oxygène et le carbone. Cet atome d'oxygène est lié à l'atome d'oxygène central qui lui-même est lié au troisième atome d'oxygène de la molécule d'ozone qui est venu former une liaison avec le deuxième atome de carbone par l'intermédiaire des électrons pi ici. Si je termine de dessiner tous mes électrons, j'ai sur l'atome d'oxygène central maintenant un double anoniant supplémentaire qui provient du doublet ici qui était les électrons pi entre les deux oxygènes ici. Et si je finis de dessiner tous mes doublets non-liants, voilà donc l'intermédiaire réactionnel que j'obtiens. Ce composé, ça s'appelle un molosonide. Je vais l'écrire en dessous. Molosonide. Et ce molosonide, il est particulièrement réactif puisqu'on a deux liaisons oxygène-oxygène dans ce composé. Les liaisons oxygène-oxygène étant des liaisons faibles, c'est-à-dire particulièrement réactifs. Donc la suite du mécanisme, je vais descendre pour faire de la place, ça va être la rupture justement d'une de ces liaisons oxygène-oxygène. Donc ici, ma molécule est complètement symétrique, je n'ai pas mis de substitut en particulier. Ces deux liaisons sont complètement équivalentes. Donc on va dire que c'est cette liaison-là qui va se rompre. Je vais mettre le doublé ici en bleu. Donc cette liaison va se rompre et ces électrons vont être envoyés sur cet atome d'oxygène ici. En parallèle, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais également avoir une réaction concertée avec l'intervention de mouvements de plusieurs doublés d'électrons ici. Les électrons du doublé non-non ici vont venir se rabattre sur la liaison carbone-oxygène, ce qui va permettre de couper cette liaison carbone-carbone. Les électrons de la liaison carbone-carbone ici vont se rabattre sur la liaison carbone-oxygène ici. Donc j'ai le mouvement concerté de trois doublés d'électrons et je vais obtenir comme produit de cette réaction ici. Donc on va bien garder des codes couleurs pour ces mouvements-là, le rose, le bleu foncé et le bleu ciel, pour bien s'y retrouver. Donc pour le premier atome de carbone ici, j'ai donc maintenant une double liaison avec l'oxygène, avec des électrons roses ici qui étaient impliqués dans la liaison carbone-carbone qui permettent maintenant de former une liaison avec cet oxygène ici qui a deux doublés non-liants et ce carbone a deux substituants. Et pour le deuxième carbone ici, qui a donc toujours ces deux substituants, j'ai maintenant également une double liaison avec un atome d'oxygène par l'intermédiaire des électrons ici du doublé non-liant de l'oxygène qui sont devenus des électrons pi pour former cette double liaison carbone-oxygène. Mais cet oxygène ici, il est toujours lié à un autre oxygène qui a lui maintenant trois doublés non-liants. L'un des doublés non-liants est ici en bleu foncé, ça correspond aux électrons de ce doublé ici, de la liaison oxygène-oxygène qu'on a rompu au cours de cette étape. Et au niveau des charges, j'ai donc ici, il reste un doublé non-liant sur l'oxygène qui porte une charge positive et celui-ci porte une charge négative. Donc à partir de ce mollozonie ici, on obtient deux produits, un composé carbonylé, donc avec un carbone lié à un oxygène par une double liaison, donc ça peut être un aldéhyde ou une cétone, et le deuxième composé, donc un composé qu'on appelle un oxyde de carbonyl. Donc c'est aussi un carbonyl parce qu'on a un carbone lié à une double liaison avec un oxygène, mais cet oxygène est lui-même lié à un autre atome d'oxygène ici. Donc ça, ça s'appelle un oxyde de carbonyl. Évidemment, la réaction ne va pas s'arrêter là, on va avoir une réaction entre ces deux produits ici, donc entre ces deux réactifs. Et pour bien voir cette réaction, je vais juste les réécrire d'une autre manière. Donc ça, c'est exactement égal à ceci. Donc je vais juste mettre dans un autre sens ce composé carbonylé ici. Donc je vais mettre la double liaison avec l'oxygène vers le bas, comme ceci, et je vais écrire l'oxyde de carbonyl comme ceci à côté. Voilà. Et maintenant, je vais observer un petit peu plus en détail ces deux composés. Au niveau du carbonyl, j'ai un carbone lié par une double liaison à un oxygène. Je sais que l'oxygène n'est plus électronégatif que le carbone. Donc pour ce composé, je vais avoir une charge partielle positive sur ce carbone et une charge partielle négative sur cet oxygène. En ce qui concerne mon oxyde de carbonyl, j'ai oublié la charge positive sur l'atome d'oxygène central ici, j'ai ici une charge négative sur cet atome d'oxygène à l'extrémité. Ici, j'ai une charge positive sur cet oxygène. Et j'ai donc un carbone qui est lié par une double liaison à un atome d'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif que lui et qui, qui plus est, porte une charge positive. Donc j'ai également une charge positive partielle sur cet atome de carbone ici. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une attaque nucléophile et des réactions entre les centres électrophiles et nucléophiles de ces deux composés. Je vais avoir un doublet non-liant de l'oxygène ici qui va venir attaquer ce carbone électrophile. Et en parallèle, de manière également concertée, je vais avoir les électrons pi de cette liaison carbone-oxygène qui vont réagir avec ce carbone ici qui est également électrophile puisqu'il porte une charge partielle positive. Et au niveau de ce carbone ici, je vais avoir un mouvement des électrons pi de la liaison carbone-oxygène qui vont se rabattre sur cet atome d'oxygène ici. Donc j'ai à nouveau un mécanisme concerté, une réaction concertée, qui implique le mouvement de trois doublets d'électrons, donc de six électrons. Quel va être le résultat de cette étape ? Donc on va faire petit à petit. Au niveau de cet atome de carbone ici, du composé carbonylé, il y a toujours deux substituants qui n'ont pas bougé. Cet atome de carbone est maintenant lié à cet atome d'oxygène par l'intermédiaire des électrons en violet ici. Cet atome d'oxygène a deux doublets non-liants. Il est lié également à un autre atome d'oxygène qui a maintenant aussi deux doublets non-liants. L'un des deux doublets non-liants étant les électrons ici qui étaient impliqués dans la liaison pi. Donc je l'ai mis en vert ici. Cet oxygène est lié à l'atome de carbone ici qui a toujours également deux substituants. Et cet atome de carbone est maintenant lié à l'atome d'oxygène par l'intermédiaire des électrons en orange ici qui étaient les électrons de la liaison pi. Cet atome d'oxygène qui a deux doublets non-liants et qui est lié par une liaison simple à cet atome de carbone. Voilà le composé que j'ai obtenu suite à la réaction entre le composé carbonilé et l'oxyde de carbonilé. Ce composé, ça s'appelle un ozonide. Ozonide. Au niveau de cet ozonide, j'ai une liaison oxygène-oxygène qui est une liaison réactive et qui va se rompre. Voilà donc l'obtention de notre ozonide ici. Donc la suite de la réaction, ça va être maintenant l'intervention du diméthylsulfure. Donc si je remonte un petit peu pour faire le récapitulatif, c'est-à-dire que le résultat de la première étape ici d'ajout d'ozone à notre alzène, c'est l'obtention de l'ozonide par l'intermédiaire de la formation d'un molozonide dans une première étape qui nous a donné un composé carbonilé et un oxyde de carbonilé qui ont réagi ensemble pour nous donner au final un ozonide. Donc maintenant, on arrive à la deuxième étape de la réaction qui va faire intervenir hop, je remonte un peu, pardon qui va faire intervenir le diméthylsulfure dans le milieu. Donc le diméthylsulfure, à quoi ça ressemble ? Je vais le dessiner ici. Donc on a un atome de soufre qui est lié à deux groupes méthyls, d'où son nom, diméthylsulfure, et l'atome de soufre à deux doublaines en liant. Donc cet ozonide ici a la particularité de comporter une liaison oxygène-oxygène qui est une liaison particulièrement faible et réactive. Et ce qui va se passer lorsqu'on va mettre en présence cet ozonide avec ce diméthylsulfure, ça va être la rupture de cette liaison oxygène-oxygène par l'intermédiaire de l'attaque du soufre ici. Donc je vais avoir un doublaine en liant au niveau du soufre ici qui va venir attaquer l'un des deux oxygènes ici. Là, ma molécule est complètement symétrique, je peux attaquer de manière indifférente l'un ou l'autre, on a la même probabilité. Donc disons que j'attaque celui qui est le plus proche, celui-ci. Donc ce qui va permettre d'avoir une rupture de cette liaison oxygène-oxygène et ces électrons-ci vont être envoyés sur cette liaison oxygène-carbone. En parallèle, les électrons de la liaison carbone-oxygène ici vont être envoyés ici vers cette autre liaison carbone-oxygène et je vais également casser cette liaison carbone-oxygène ici à ce moment-là avec ces électrons en violet qui vont venir sur cet atome d'oxygène ici. Tout ça, c'est un mécanisme concerté, tout ça se passe en même temps et j'obtiens au final au niveau de mes carbones. Donc on commence par le carbone de gauche petit à petit. Ce carbone de gauche ici, il y a toujours deux substituants. Il n'est plus lié à cet oxygène-là, par contre il est toujours lié à cet oxygène en bas par l'intermédiaire d'une double liaison. J'obtiens donc un composé carbone lié. Pour le deuxième atome de carbone ici, j'ai toujours deux substituants. Il n'est plus lié à cet atome d'oxygène à gauche, par contre il est toujours lié à cet atome d'oxygène ici en haut, également avec une double liaison. Donc j'obtiens un deuxième composé carbone lié. Voilà donc pour mes deux atomes de carbone ici. Et enfin, en ce qui concerne le diméthysulfure, j'ai donc toujours le soufre lié à deux groupes métis, il a toujours un doublé non liant et il est également lié maintenant à cet atome d'oxygène ici, par l'intermédiaire des électrons en bleu foncé, comme ceci. Et cet atome d'oxygène a alors trois doublés non liants. Avec l'un des doublés non liants, si je respecte toutes mes couleurs, qui est les électrons en violet ici. Et on a donc une charge négative sur cet atome d'oxygène et positive sur ce soufre. Et je vois que je peux écrire une structure de résonance pour ce composé avec ce mouvement d'électrons ici, ce qui permet d'obtenir et de visualiser plus facilement le DMSO, c'est-à-dire le diméthyl sulfoxyde. Donc les produits de ma réaction de mon ozonide avec le diméthyl sulfure, ça va être deux composés carbonylés et le diméthyl sulfoxyde. Donc j'ai bien obtenu les deux composés carbonylés que j'avais annoncés ici, dans l'introduction de la vidéo avec la rupture de cette liaison carbone-carbone au niveau de mon alcène. On va voir un petit exemple. Je descends un peu plus bas. Donc imaginons qu'on parte de l'alcène suivant, donc un cycle à six atomes de carbone, une double liaison carbone-carbone et un groupe méthyl-disé, donc du méthyl-cyclo-hexène. Dans un premier temps, je fais réagir ce méthyl-cyclo-hexène avec de l'ozone et dans un deuxième temps avec le diméthyl-sulfure. Comment trouver les produits de la réaction ? Eh bien, une façon de le faire, ça va être d'abord de dessiner l'alcène sous une autre forme un petit peu différente où on va allonger très fortement la double liaison. C'est juste une vue de l'esprit pour permettre de trouver le résultat. J'allonge ma double liaison comme ceci. Ça m'oblige à allonger également cette liaison parce qu'ici, il s'agit d'un cycle. Je vais casser cette liaison carbone-carbone. Je vais utiliser la gomme et à la place, je vais obtenir des liaisons carbone-oxygène comme ceci. Voilà donc le produit de ma réaction. On va réécrire cette molécule sous une forme un petit peu plus jolie. Je vais compter mon nombre d'atomes de carbone de ma chaîne linéaire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur mon premier carbone ici, j'ai un groupe carbonyl et sur le deuxième en partant de la droite, j'ai également un groupe carbonyl. J'ai obtenu à partir du méthylcyclohexène un composé avec une fonction cétone et une fonction aldéhyde. Aldéhyde ici puisque là, j'ai un atome d'hydrogène, donc ça c'est la fonction aldéhyde. Et ici, j'ai un groupe carbonyl dont le carbone est relié à deux autres carbones. J'ai donc une fonction cétone. Voilà donc ce qu'on obtiendrait si on faisait cette réaction d'ozonolyse à partir du méthylcyclohexène. Ce qu'il faut bien se rappeler ici, c'est que dans la deuxième étape, j'ai présenté l'utilisation du diméthylsulfure. Il est possible d'utiliser d'autres réactifs. Fais bien attention à utiliser la même chose que ce que ton professeur utilise pour tes exercices.